bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième tutoriel qui traite du gestionnaire de base SCID donc je vais commencer directement par la page d'accueil de SCID et pour vous dire que la dernière fois je me suis repris à quatre fois pour pour faire la vidéo et j'ai pas fait très attention que je vous avais pas fait télécharger la dernière version donc c'est une chose que vous allez rattraper vous allez aller sur cette page là donc là vous avez donc les bons liens et donc vous allez télécharger la nouvelle version qui est la 4.7 voilà donc ici ce qu'il faut savoir c'est que SCID c'est open source et donc il y a des mises à jour qui sont pas régulières mais il faut un peu aller chercher donc si vous voulez avoir les mises à jour dans votre dans votre boîte mail il suffit tout simplement de vous inscrire ici sur cette page là et dès qu'il y aura des mises à jour sur SCID vous recevrez ces mises à jour alors ensuite cette page est très importante aussi puisque c'est un open source donc chacun met un peu des ressources pour faire avancer un petit peu cette plateforme à cette interface et donc vous pouvez trouver sur les ressources ici j'ai vu qu'il y avait des tables basse des finales donc c'est super c'est comme chess base toutes les toutes les finales élémentaires avec des du matériel réduit il ya les tables basse donc c'est super vous avez aussi les photos des joueurs pour un petit peu donc vous pouvez aussi mettre un donc quand pour illustrer vos parties vous aurez des photos plus récentes donc vous pouvez aussi les télécharger et puis les mettre dans le dossier photo alors ça je pourrais montrer comment on fait mais bon c'est pas l'essentiel pour l'instant voilà donc cette page là où est très importante c'est pour ça que je commence par par cette page là voilà donc je vais la fermer et maintenant on va donc aller sur sc id voilà donc ça c'est la l'interface 4.7 donc oui elle est elle est sympa donc elle est configurée exactement de la même façon que je vous ai montré vous avez ici la notation ici vous avez la liste des parties si vous avez stock fish et ici vous avez les commentaires et là il ya mon échiquier et j'ai rajouté alors là je vous montrerai un j'ai rajouté des petits raccourcis que j'utilise ici donc je vous montrerai tout à l'heure donc aujourd'hui nous allons travailler nous allons voir comment on fait des grandes bases et nous allons voir aussi comment rentrer ces parties et puis deux trois petites choses également donc on commence tout de suite donc ici vous allez aller dans fichiers on va faire une nouvelle base donc vous allez taper nouvelle et vous allez taper ici grande base voilà moi je l'ai déjà tapé donc vous allez taper grande base ici donc ça vous ouvrir le dossier de sc id on tapez grande base et vous refermez une fois que c'est enregistré vous refermez ensuite il faut l'ouvrir donc vous allez aller ouvrir voilà et puis vous allez la chercher vous allez cliquer dessus et vous mettez ouvrir voilà et donc voyez elle se met ici grande base de parties envoyé ici un question marqué il a marqué grande base de parties et il ya elle est vide pas de parties donc voyez je reprends exactement le tuto où je vous ai laissé la dernière fois j'ai rentré aucune partie voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que juste à côté vous avez un petit livre ici et ce petit livre ici en cliquant dessus vous avez le presse-papiers donc quand vous allez travailler avec le presse-papiers donc là je vous laisse là je ferai une vidéo parce que le presse-papiers est très très important dans toutes les bases même dans de chaises-bases et là vous avez la grande base que je viens de rentrer mais qui évite voilà et quand vous voulez fermer une base pour en mettre une autre vous cliquez droit et puis vous mettez fermer mais c'est pas nécessaire vous pouvez travailler avec plusieurs bases et puis après vous allez bon elles vont se mettre à la queue le le sur cette colonne là donc c'est sur ce petit livre vous allez voir toutes vos bases voilà donc ici on va travailler d'un grande base donc vous allez voir comment on va rentrer des parties alors je vais réduire ici voilà donc dans l'après midi j'ai rentré quelques quelques numéros de tweak comme je vous ai montré déjà la dernière fois et ça va très 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 vite en pgn ça va ça va une vitesse incroyable pour entrer par exemple ces 40 numéros j'ai dû mettre je sais pas cinq minutes quoi tout juste quoi voilà donc je vais je vais pas les sélectionner ici c'est pas nécessaire donc voilà tous les tweets que je vais mettre dans la base donc il ya 1343 ou mais je me rappelle plus il ya plus de 1340 numéros donc vous pourrez les mettre dans votre grande base ça prendra du temps mais vous pouvez le faire petit à petit pour vous faire une grande base de données et sur une de mes précédentes vidéos j'avais aussi donné un autre site où il ya énormément de parties c'est classé par événement par joueur par ouverture donc vous pourrez aussi télécharger beaucoup de parties je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo donc on va retrouver on va retourner d'encaisser id donc voilà tout ce qu'on va mettre oui il ya pas mal de voilà donc ici tout simplement dans la grande base que je vais faire donc regardez comment on fait je vais ici donc dans base et je vais marquer et je vais noter importer un fichier en pgn voilà donc là il m'envoie ici d'accord et maintenant je vais évidemment tout tout sélectionner je vais tous les sélectionner vous allez voir ça va super vite voilà donc j'ai sélectionné je vais ouvrir et regardez à la vitesse où ça va voilà c'est super rapide voilà et je ferme parce que c'est fait et maintenant moi je vais un petit peu décalé cette fenêtre que vous voyez et maintenant toutes les parties qui étaient toutes les parties qui était dans twic voilà et bien toutes les parties qui étaient dans twic elles sont ici dans la grande base elles seront toutes ici et c'est parti récente voilà donc voilà comment on fait une grande base c'est hyper simple donc vous allez dans twic et si vous voulez faire une grosse base vous téléchargez je sais pas moi une centaine de numéros par jour ou 200 ou 1000 numéros par jour et vous avez une base formidable composé de deux parties de grands champions surtout x et beaucoup beaucoup de parties de que de très très fort joueur donc je vous conseille de faire une base rien qu'avec twic comme ça vous aurez une une base de haut niveau voilà donc ça c'est très bien vrai voyez c'est super voilà donc c'est déjà fini un pour pour comment faire une grande base vous avez compris le principe vous regardez deux trois fois vous le faites donc je vais la fermer cette base comme ça vous voyez je clique droit ici et je mets fermé voilà donc maintenant je vais vous montrer comment rentrer une partie alors ça c'est hyper simple donc voilà vous avez vous avez votre échiquée donc je rentre une partie tiens de 4,5, cavalier f3, un petit espagnol, cavalier c6, fou b5, fou b5, a6, fou a4, cavalier f6, petit roc voilà on va rentrer un petit peu des coups d'accord donc ici fou e7, tour e1 voilà b5, fou b3, voilà sur fou b3, petit roc je sais pas voilà ici c3, d6, h3, cavalier a5, fou c2, allez c5, d4, allez dame c7 voilà donc on a entré onze coups voilà donc c'est parti à m'intéresse donc je vais la sauvegarder donc ici tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais aller dans dans partie voilà donc puisque c'est une partie donc je fais en partie et je mets ajouter la nouvelle partie voilà je vais mettre l'événement je mettre je sais pas lyon voilà hop voilà ici lieu événement lyon bon peu importe après on met les blancs et j'enregistre voilà voilà et la partie se s'enregistre ici voilà tout simplement voilà donc si vous aviez une base vous l'auriez mis dans la base d'accord voilà j'aurais pu la mettre dans la base de tout à l'heure s'il y avait la base qui était la grande base ici la partie se serait mis ici donc voilà comment on rentre une partie rien de plus simple vous rentrez votre partie vous rentrez beaucoup il s'affiche ici vous allez dans partie et vous mettez enregistrer nouvelle partie elle se met dans la base que vous avez fait d'accord voilà c'est à dire si vous avez créé une nouvelle base ici vous avez ici vous mettez nouvelle base par exemple vous mettez mes parties d'accord après vous l'ouvrez donc ça va se mettre ici d'accord et puis après cette partie ça sera dans mes parties voilà et vous changer de base au fur et à mesure que de votre travail si vous faites un fichier sur la sécilienne vous mettez sécilienne etc c'est très très simple voilà donc voilà comment on rentre une partie alors maintenant je vais vous montre alors toujours petit livre voilà donc ça je vais je vais je vais l'enlever ça sert à rien alors ici je vais tout simplement donc hop vider le presse papier voilà parce qu'elle était dans le presse papier voyez les parties qui sont pas dans une batte se met directement dans le presse papier dans lequel on peut travailler d'accord alors n'oubliez pas que si vous avez des questions à me poser je répondrai volontiers je pourrais même même faire une vidéo vous me laissez quelques questions en lien dessous la vidéo et je vous répondrai lors d'une vidéo voilà donc ça c'est bien donc après je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec chasse basse je vais aller dans une partie voilà donc vous avez une partie ici cette partie j'ai envie de la sauvegarder voilà donc je vais enregistrer je fais fichier texte voilà donc fichier texte vous allez voir quelque chose c'est que les fichiers texte on peut les mettre très facilement sur sc id donc ici je mets pgn puisque c'est un lecteur pgn et je valide voilà donc il me demande où je vais la mettre je vais marquer jpg ça je la retrouverai facilement et je mets créer une nouvelle voilà donc ici j'ai plus besoin de chaise base ici j'ai plus besoin de ça non plus voilà je veux tout fermer comme ça j'aurais plus de plantage et la regarder la partie que j'ai mis elle est là donc voyez elle s'est mis au format jpg il suffit que je l'ouvre et elle se mettra exactement tout à l'heure voilà la partie qu'elle est go contre gentilleau voilà si jean philippe elle est là voilà donc si par exemple j'avais une base ouverte une base spécifique alors n'oubliez pas il faut toujours mettre la base que vous voulez et après vous envoyez vos parties donc ça c'est important donc je vous ai montré un comment on fait pour voir les bases qui vous intéressent vous allez ici d'en ouvrir et puis après vous sélectionnez vous vous allez d'en ouvrir et après vous sélectionnez vos bases donc ouvrir alors là ça m'envoie sur le bureau mais normalement vous avez un dossier sc id donc le dossier sc id il est dans document voilà il est sc id et puis après vous avez vos bases qui sont ici voilà ok donc vous sélectionnez une base et puis après elle se met là et après vous rentrez vos parties à l'intérieur voilà donc et donc vous avez vu d'autres chaises basse comme on fait et donc regarder hop qu'est ça fait ça met directement la partie voyez avec les photos et pourtant je l'ai pris dans de chaises base et après vous pouvez regarder la partie tranquillement voilà il ya les photos il ya tout vous voyez c'est super après cette partie vous l'envoyez dans la destination que vous voulez donc ça c'est génial de pouvoir passer de chaises base à sc id donc ça c'était une chose que je voulais vous montrer ensuite donc je ne veux pas fermer ça parce que ça sert à rien alors je vais aller ici je vais exemple je vais fermer voilà je vais ça je vais fermer aussi voilà et je vais vider le presse papier ça c'est important c'est une habitude que j'ai pour pas voilà donc ça c'était encore une chose que je voulais vous montrer alors la barre d'outils que je vous avais dit tout à l'heure donc la barre d'outils elle est elle est d'options voilà donc barre d'outils de la fenêtre principale ce sont les outils qui sont en haut sont des raccourcis vous les essayerez voilà ça c'est très important de mettre la barre d'outils voilà elle est ici vous mettez tout vous mettez ok vous avez tous les outils qui sont ici d'accord et c'est c'est ça évite d'aller chercher ici là vous avez les principales fonctionnalités voilà donc je parce que je j'ai fait un petit plan je regarde pour pas oublier ce que je devais faire voilà je vous ai montré comment mettre les fenêtres voilà donc la dernière chose que je dois vous montrer tout simplement et ça c'est super vous allez voir donc ça c'est bien ça j'ai deux assez idées qui sont ouverts voilà donc ici voilà vous allez sur un site et il ya une partie qui vous intéresse donc ici elle est au format elle est format texte d'accord pgn texte donc il faut l'événement le site etc donc c'est comme ça cette partie vous voulez vous voulez vous voulez la main vous voulez la mettre sur votre sc id voilà vous n'avez pas envie de la rentrée alors regardez ce que vous allez faire ici vous allez tout simplement tout vous avez tout simplement tout sélectionné voilà vous sélectionnez tout ici voilà vous faites un contrôle c'est ça veut dire que vous copiez ensuite vous allez ici vous retournez sur votre sc id donc ici vous allez hop on va aller donc option exportation option exportation et on va mettre page 1 ici comme ceci donc je vais tout simplement ici faire un contrôle v comment ça c'est que ça marche pas contre le v voilà ici contrôle v donc c'est ce que contrôle cc copier contrôle v c'est moi copier coller copier j'ai tout à l'heure et là je bonne voilà donc voilà ça c'est très bien donc vous validez comme ceci et ensuite ici vous allez aller dans partie et ici ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre en vous allez mettre ici dans un fichier pgn voilà et vous mettez ok voilà donc il va me demander dans dans quel fichier je veux le mettre donc je tape et n'importe quoi voilà donc là j'ai que j'ai créé une base vous allez voir que voilà la partie que j'ai la partie qu'elle est ici à la partie d'anderson elle est ici donc je clique dessus voilà et la partie elle est là voilà c'est la partie que je viens de c'est la partie que bien non alors je vais ignorer les changements sont continués parce que j'avais déjà quelque chose et voilà regardez c'est bien la partie qui était ici regardez je vais hop décocher anderson qui résiste qui voilà donc voyez elle en format texte et en faisant comme j'ai fait regardez maintenant elle est ici et elle est vous pouvez là vous pouvez la sauvegarder en fait ça c'est fantastique à faire voilà donc je pense que j'ai fait le tour je vous ai montré alors je suis désolé j'ai eu un petit peu des bugs parce que j'ai ouvert vraiment beaucoup de choses pour essayer d'aller vite voilà donc je vous ai montré comment faire votre grande base vous ai montré comment rentrer une partie je vous ai montré aussi comment on pouvait la passerelle entre chess base et skid et je viens aussi de vous montrer comment on peut passer d'un format texte à un format pgn sur scid donc faudra regarder deux trois fois faire les manips mais c'est l'avantage d'une vidéo on peut on peut vraiment prendre son temps à la regarder plusieurs fois pour en fait pour arriver à faire tout ça voilà donc si vous avez des questions je vous ai dit il n'y a pas de souci je répondrai je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt au revoir je vous ai dit